Ce processus d'ascension planétaire que nous vivons à l'heure actuelle est fait pour libérer nos consciences de ce karma accumulé dans les vies passées. Nous sommes venus à l'origine, beaucoup d'entre nous, pour aider la planète à s'élever et à sortir du contrôle de ces races négatives. Cependant, nous nous sommes retrouvés piégés à reproduire du négatif, à faire du mal et donc à accumuler du karma dans nos vies. Bonjour les amis et bienvenue sur Liberté TV. C'est Stéphanie, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ascension planétaire. Suite au portail du lion de la semaine dernière, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup reçu d'énergie et avec cet alignement planétaire et ces énergies cosmiques qui nous sont parvenues, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vais intituler cette vidéo « Libération des âmes bloquées sur Terre et changement de ligne de temps ». Alors qu'est-ce que j'entends par « les âmes bloquées sur Terre » ? Eh bien, certains d'entre vous le savent déjà au niveau spirituel et énergétique. La planète est sous les mains de forces négatives, on va dire, de races aliennes négatives. Des dracoreptiliens, des grilles, des races déchues dans l'univers, c'est-à-dire qui ont chuté vibratoirement et qui se sont mis du mauvais côté de la force. Depuis 26 000 ans, notre Terre est en fait sous le contrôle de ces races aliennes négatives, c'est-à-dire des forces anti-vie, qui veulent utiliser la lumière et la vie à des fins personnelles, alors que dans l'univers et dans les dimensions plus élevées de l'existence et invisibles, eh bien, on fonctionne sur le principe de l'unité. Sur Terre, on a oublié qu'on venait de la source, on a oublié qu'on venait des champs unifiés. Ce qu'il s'est passé il y a 26 000 ans, c'est qu'il y a même plus récemment, beaucoup d'âmes, comme moi par exemple, se sont incarnées ici pour venir prêter main forte à la planète pour qu'elle puisse faire rejaillir la lumière depuis l'intérieur des gens, pour sortir du contrôle de ces races négatives. Le plan d'ascension était de se réincarner dans des corps humains et de faire le nettoyage en fait, le nettoyage énergétique karmique, refaire jaillir la lumière pour refaire venir la conscience sur Terre. C'est comme un plan de sauvetage en fait, multidimensionnel, qui a été mis au point par la Guardian Alliance et par d'autres races cosmiques avancées provenant du champ unifié qui ont conscience en fait de toute la noirceur qui est perpétuée par ces races aliens négatives qui ont pris le contrôle de la Terre. Cette noirceur, cette ombre, cette souffrance qui est vécue ici sur Terre a un impact négatif dans le cosmos sur l'ensemble des autres planètes, des autres systèmes. Donc un plan de sauvetage a été mis au point il y a très 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 longtemps où beaucoup d'âmes se sont portées volontaires pour venir s'incarner ici dans des corps humains, vivre la souffrance de l'intérieur pour faire rejaillir progressivement leur connaissance et la lumière depuis l'intérieur d'eux. Je me suis rendu compte, j'ai appris dernièrement, par des signes de synchronicité, des méditations, que j'avais été présente au temps de la Lémurie, au temps de l'Atlantide et que j'avais eu énormément de vie sur Terre. J'en ai ailleurs dans le cosmos mais j'en ai beaucoup sur Terre. Et en fait, à partir du moment où je me suis réincarnée en Lémurie, j'ai passé ce qu'on appelle un contrat. Un contrat avec la souffrance. Et pour pouvoir venir en fait faire jaillir la lumière depuis l'intérieur, il fallait que je comprenne ce qu'était la souffrance humaine vécue par les humains pour pouvoir la transmuter. Alors il faut essayer de s'imaginer provenant, pour ma part, de champs unifiés beaucoup plus élevés, arriver dans un corps physique qui est vraiment très dense et en fait perdre la mémoire sur qui on est, nos capacités énergétiques, spirituelles, même notre but et mission d'âme sur Terre. Donc je suis arrivée, j'ai perdu la mémoire et en fait c'est ce qui aussi s'est passé pour un grand nombre d'entre vous. On arrive ici, on perd la mémoire et on oublie ce qu'on doit faire. Donc on commence à vivre énormément de vie où en fait on se fait prendre par les énergies, par la roue du karma. Beaucoup d'entre nous ont décidé de venir soutenir la planète Terre, nous petits indigo-starcides, graines d'étoiles. Cependant, nous avons été pris au piège en fait par ces races alienes négatives et par des grilles électromagnétiques tout autour de la planète qui déconnectaient en fait le chakra couronne des aspects supérieurs, des mondes subtils, c'est-à-dire de notre connexion divine. Lorsque l'on n'a pas accès à notre connexion divine, comme j'y ai accès moi aujourd'hui et maintenant avec ce travail de guérison que j'ai entamé, on n'est pas guidé. C'est comme si on avait un véhicule physique qui avançait, mais sans le conducteur, sans l'âme à l'intérieur. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de personnes qui avancent dans la vie guidées par les désirs de l'ego et non pas par la connexion à leur âme et à leur cœur. Donc depuis très très longtemps, la planète Terre est sous le contrôle de races alienes négatives, les dracoreptiliens, les races déchues. Il y a pas mal de races en fait qui ont le contrôle énergétiquement et spirituellement de l'humanité. Et d'où ce processus d'ascension planétaire où beaucoup d'entre nous sont venus se réincarner ici avec l'envie, le cœur d'aider la race humaine à s'élever pour pouvoir passer dans un nouveau cycle d'ascension qui a commencé en 2012. Nous avons changé en fait d'alignement planétaire et nous sommes maintenant dans l'ère du poisson, je crois, qui est appelé l'âge d'or. Depuis 2012, nous avons accès à nouveau à la communication là-haut, beaucoup mieux qu'avant, et on a eu des réveils massifs, des réveils d'âmes massifs sur la planète Terre. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Des âmes bloquées sur Terre depuis 26 000 ans ? Eh bien, parce qu'en fait, dans notre travail, notre processus d'élévation spirituelle et de guérison, il faut prendre en compte le fait que nous avons été bloqués pendant des vies et des vies et des vies et que nous avons accumulé du karma négatif. Pour ma part, je me souviens que j'ai eu des vies en Lémurie, que j'ai eu une vie ou plusieurs en tant que templier, en tant que guerrier de lumière. J'ai eu des vies en Égypte, j'ai eu des vies en Amazonie, en Amérique latine. J'ai été sorcière, brûlée sur le bûcher et jugée et harcelée par l'Église. J'ai vécu beaucoup de vies et de traumatismes et surtout d'abus de la conscience. Ça veut dire qu'au niveau vibratoire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup chuté. Et ça veut dire aussi que, n'étant plus connectée aux aspects supérieurs de mon être, eh bien, ce pouvoir, cette puissance spirituelle que nous avons tous à l'intérieur de nous, je ne l'ai pas utilisé de la bonne manière. Et à des moments, dans certaines vies, j'ai abusé de ce pouvoir. Je vous parle d'abus de pouvoir. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir été déconnecté des aspects supérieurs de notre être, ça fait qu'on a mal utilisé ce pouvoir pour beaucoup d'entre nous et on a accumulé du karma qu'il faut nettoyer, libérer, pardonner. Ça donne des milliers et des milliers de personnes que j'ai rencontrées sur ma route et beaucoup, beaucoup d'abus, d'abus énergétiques, émotionnels, de choses que je ne comprenais pas. J'ai attiré beaucoup de gens que l'on qualifierait de narcissiques ou pervers narcissiques ou manipulateurs. Et je viens de comprendre récemment encore plus pourquoi j'avais attiré ce type de personnes. C'est parce que dans des vies antérieures, le fait d'avoir abusé de mon pouvoir de ne pas savoir comment l'utiliser concrètement et correctement avec la guidance de mon âme. Aujourd'hui, dans ma vie actuelle, je rencontre beaucoup de gens qui sont dans le contrôle, qui abusent de l'énergie des autres et qui, en fait, me font à moi ce que j'ai fait sans le vouloir, inconsciemment ou peut-être consciemment dans des vies antérieures. Aïe ! Ça fait mal ! Ça fait mal de réaliser ça. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous êtes comme moi, vous vous dites « Je suis victime, en fait, des énergies ici, je suis victime de l'ombre et en fait, je ne suis pas responsable de tout ça. » Mais en vérité, ce que j'ai compris, c'est que nous sommes responsables de tout ça. karmiquement, à un moment donné, dans plein de vies, soit nous avons fait du mal, soit nous avons abusé de notre pouvoir, soit nous avons critiqué, même ne serait-ce que dans nos pensées, critiqué négativement, jugé, souhaité du mal à autrui. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre réalité actuelle, nous avons des gens qui nous font du mal, qui nous cherchent et qui ne veulent pas nous lâcher. Voilà, ça crée du harcèlement, ça crée de la manipulation, ça crée tout un tas de choses comme ça. Donc, ce sont des mécanismes et des comportements que j'ai dû apprendre à comprendre chez autrui pour finalement réaliser que c'était certainement des choses que j'avais fait et reproduit inconsciemment, involontairement, dans des vies antérieures. Du mal, du préjudice que j'avais causé à autrui parce que j'étais déconnectée des aspects supérieurs de mon être à cause de ces grilles énergétiques placées autour de la planète, mais qui ont été retirées, enfin, en 2012, par des races gardiennes, des races positives qui veulent le bien de l'humanité et l'élévation spirituelle de tous. Cela nous amène à un troisième point, la libération de la conscience. Ce processus d'ascension planétaire que nous vivons à l'heure actuelle est fait pour libérer nos consciences de ce karma accumulé dans les vies passées. Nous sommes venus à l'origine, beaucoup d'entre nous, pour aider la planète à s'élever et à sortir du contrôle de ces races négatives. Cependant, nous nous sommes retrouvés piégés à reproduire du négatif, et à faire du mal et donc à accumuler du karma dans nos vies. Donc, tout le travail spirituel aujourd'hui qu'il nous est demandé de faire, c'est déjà, un, de reprendre la responsabilité de notre karma et nous dire que lorsque quelque chose nous arrive dans notre vie, eh bien, il y a une signification. Il y a quelque chose et surtout une énergie bloquée à aller nettoyer. Pour ma part, comme je pense avoir abusé de mon pouvoir dans des vies passées, eh bien, je me suis beaucoup retrouvée dans cette vie-ci à être impuissante, à avoir des gens qui me contrôlaient, qui m'empêchaient de m'exprimer. Dans des vies passées qui m'ont tuée pour le fait d'essayer de m'exprimer, je dois rééquilibrer dans cette vie-ci les choses et reprendre ce pouvoir mais de manière saine. C'est ce que je suis en train d'apprendre à faire depuis sept ans. J'ai encore eu récemment pour la petite anecdote une personne qui est entrée dans ma vie et qui a posé du contrôle. énergétiquement sur moi. Et ce que j'ai appris à faire, que je savais déjà faire mais que là, j'ai fait à nouveau, c'est poser des limites énergétiques et dire non à la personne. Et ce que j'ai ressenti au bout d'un moment, en fait, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a eu vraiment un shift et j'ai enfin décidé intérieurement de dire stop à la souffrance, de ne plus m'y connecter volontairement. Ayant souffert beaucoup pendant des vies antérieures, eh bien, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous connectons aux autres par la souffrance. Il y a un changement de ligne de temps désormais à opérer et je vais vous inviter à réaliser qu'en fait, avant de vous incarner ici, vous avez signé un contrat, dame, un contrat avec la souffrance. Donc, vous étiez piégé à répéter de la souffrance parce que vous avez signé ce contrat énergétiquement. Aujourd'hui, c'est terminé. Les contrats sont révolus, donc vous n'avez plus besoin de répéter la souffrance. Nous sommes libres depuis 2012, nous nous libérons, nous sommes dans un processus accéléré de libération. donc réaliser que la souffrance n'a plus besoin. Vous pouvez révoquer ce contrat à l'intérieur de vous et vous dire tout simplement « je ne connecte plus à la souffrance, à la mienne et à la souffrance d'autrui » tout en restant dans la compassion, mais en ne perpétuant plus ces cycles intérieurs et en ne vous y connectant plus énergétiquement. Donc ces cycles karmiques s'arrêtent aujourd'hui. Le contrat passé avec la souffrance et donc avec l'ombre s'arrête aujourd'hui, les amis. Vous n'avez qu'à le décider. Et quand vous aurez une situation où vous serez obligé de vous connecter à la souffrance de l'autre ou la personne vous obligera à écouter toute sa souffrance et que vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour la compagnie, vous avez le droit de dire non. Vous pouvez révoquer ça et changer de ligne de temps à partir du moment où vous révoquiez ce contrat à la souffrance. Ça a donné une situation récemment où une personne à côté de moi se connectait à sa souffrance. Elle m'a un petit peu forcée à m'y connecter moi aussi alors que je lui avais demandé non, de ne pas le faire parce que je n'étais pas dans les bonnes énergies. Donc, abus de sa part à elle et intérieurement, moi je me suis dit c'est terminé. Je ne redescendrai plus vibratoirement pour me connecter à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai mis un stop. Un stop énergétique, un stop dans mon cœur, un stop complet et ça a déclenché une suite d'événements et de synchronicités qui m'a fait comprendre tout ce que je viens de vous expliquer maintenant. Nous sommes dans une ère maintenant de libération de la conscience donc pour continuer ce plan de libération intérieure, de guérison des traumas, de guérison des conditionnements, des programmations intérieures que nous avons apprises, eh bien, il faut décider de changer de ligne de temps et dire non à la souffrance. Ça veut dire oui à la liberté. D'où cette chaîne Liberté TV. Je ne sais pas si cette vidéo aura été claire parce que c'est très difficile à mettre en mots mais en bref, nous changeons de ligne de temps aujourd'hui, nous coupons avec les énergies de souffrance, nous guérissons et nous nous libérons. Donc, dès que vous aurez des situations autour de vous où vous voyez que c'est un schéma karmique qui revient, eh bien, vous pourrez dire à la personne ou à l'intérieur de votre cœur « Je me libère et je te libère. » « Je me libère et je te libère. » Vous pouvez même faire l'exercice Ho'oponopono qui dit « Je te remercie. » « Je suis désolée. » « Je te pardonne. » « Je me pardonne. » « Je t'aime. » Et continuez de répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que vous sentiez la libération énergétique. Je le répète encore une fois, c'est terminer le cycle de la souffrance et terminer. Vous n'avez plus besoin de souffrir. Vous pouvez maintenant désormais vous élever et faire le choix de dire non, de ne plus vous connecter à la souffrance. Vous pouvez poser des limites saines autour de vous, apprendre à vous faire respecter et ne plus culpabiliser, ne plus avoir honte de vous choisir et de vous aimer. C'est comme ça qu'on va continuer nos avancées dans l'espace et le temps et la reconnexion complète à notre mission d'incarnation. Je vous embrasse très très fort les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.